Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Money in the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des devises, du marché de Forex et comment gérer un portefeuille multi-devise pour avoir une diversification de votre patrimoine entre les différentes devises des différents pays. Au début de cette vidéo, je voudrais vous parler en général du marché de Forex et vous donner mon avis très rapide par rapport au trading des paires de devises et ce marché très alléchant, surtout parmi les débutants. Déjà, pour débuter, je suis très négatif par rapport à ces marchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les devises sont toujours cotées une contre l'autre. Pour comprendre déjà une devise donnée, il faut comprendre l'économie des pays qui est derrière, comprendre le PIB, comprendre les réalités économiques macro, comprendre le déficit public, tout ce genre de choses. Mais quand vous voulez trader une devise sérieusement, il faut comprendre comment fonctionnent deux pays et comment fonctionnent les corrélations entre ces deux pays, y compris la politique monétaire. Donc, vous devez être déjà expert dans la politique monétaire, dans les banques centrales. Vous devez comprendre les économies de chacun d'un pays et essayer d'anticiper ce qui peut se passer dans tel ou tel pays. Pour être un petit peu joué comme un grand George Soros au début des années 90, quand il est devenu milliardaire en un seul jour, en tradant justement les devises, la livre Sterling plus exactement. Parce que cette histoire fervait beaucoup de personnes et les brokers qui proposent des services de Forex en profit pour revendre des formules de rêve, y compris les différents youtubeurs, les différents conseillers, pour vous dire que vous pouvez gagner de l'argent très rapidement sur le marché de Forex parce qu'il vous offre des énormes leviers. Qui dit des énormes leviers, dit des énormes risques parce que vous pourrez prendre les positions gigantesques en ayant très peu d'argent finalement sur votre compte. Donc, tout simplement pour résumer mon avis, je pense qu'il y a bien mieux à faire ailleurs que sur le marché de devises. Parce que quand nous investissons dans les actions, c'est bien plus simple, en tout cas pour moi, peut-être que mon esprit n'est pas suffisamment sophistiqué, comment fonctionne une entreprise avec ses réalités, avec son bilan, avec sa dynamique de développement, avec son contexte, son secteur et évidemment la macro et la partie technique. Après, vous allez me dire qu'on peut trader les devises de manière technique, juste en regardant les graphiques, n'est-ce pas ? Mais ça s'avère compliqué parce que les statistiques, déjà, ne vous donnent pas raison. Si vous regardez comment les gens réussissent sur ces marchés-là, en général, ils perdent de l'argent, tout simplement parce que la devise est sensible à tout et n'importe quoi. Et pour moi, je pense que, et pas que pour moi, même pour les analyses professionnelles, ils se trompent très, très souvent dans leurs analyses par rapport aux devises, par rapport à leurs analyses macroéconomiques. Si vous tradez tout simplement les techniques, seule parole qui n'était pas entendue par le marché d'en gérant de la banque centrale peut casser tous vos modèles techniques. Donc, vous pouvez essayer si vous voulez. Moi, je ne veux pas, je préfère de rester sur les actifs que moi, je comprends. Comme dit Warren Buffett, je n'investis pas dans ceux que je ne comprends pas. Et justement, pour moi, les devises, c'est le cas. Donc là, j'évite ce marché complètement. En revanche, il y a toute une autre histoire quand il s'agit d'une diversification entre les différentes devises. Quand on parle de la diversification, il faut toujours déterminer ce qu'on appelle une devise de base. Je pars du principe que la plupart des abonnés de MindCash sont en France, ou en Europe dans tous les cas, et votre devise de base, c'est l'euro. Parce que c'est la devise dans laquelle vous gagnez de l'argent, c'est la devise dans laquelle vous épargnez, et c'est la devise dans laquelle certainement vous empruntez. Même ça, ça peut être assez particulier. Et donc, si pour vous, la devise de base, c'est l'euro, donc c'est relativement simple, quelle est la valeur de l'euro par rapport à la yen japonaise ? Je ne pense pas que ça ne vous inquiète pas tant que ça. Vous êtes plus inquiété par rapport à l'inflation, et voilà, parce que ça représente la capacité de pouvoir d'achat, si vous voulez, de votre devise de base. En revanche, la situation peut être différente si vous habitez dans un autre pays, peut-être un pays exotique, ou bien vous comptez d'aller vivre dans un autre pays, et vous savez qu'à partir d'un moment, votre devise de base, ce ne sera plus euro, mais ce sera quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, vous devez élaborer votre propre plan de vie financier pour justement s'adapter au mieux à ce changement de la situation, ce changement de vie que vous avez prévu. Voilà. Donc, grosso modo, il faut toujours avoir en tête une devise de base, ou bien plusieurs devises de base, comme c'est dans mon cas, parce que moi, je suis frontalier français, j'habite en France et je travaille en Suisse, et donc du coup, j'ai mes revenus en France-Suisse, et par contre, évidemment, j'ai énormément d'actifs sur l'euro, en fait, qui sont en accès à 1 euro, parce que moi, j'habite dans la zone euro, je consomme dans la zone euro, et pour moi, l'euro, ça représente ma devise principale. Voilà. Grosso modo, devise de base, c'est la première chose. Je pense que la réponse va être très simple, qui est la devise principale pour votre patrimoine. Ensuite, il y a des devises majeures du monde, en fait, les principales devises. C'est toujours le dollar. Voulez-vous ou pas, vous êtes toujours exposés au dollar. Dollar, c'est la devise principale du monde. Voulez-vous ou pas, c'est la devise dans laquelle on se réfugie pendant les crises. Ignorer ce phénomène, c'est d'être financièrement naïf. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez autrement. Mais pour moi, le dollar doit être présent dans votre portefeuille, au moins pour la diversification. Ensuite, il y a d'autres devises qui sont très importantes. C'est la devise, la livre sterling, et c'est la devise France-Suisse. France-Suisse, c'est un petit peu à part parce que c'est une petite économie, mais France-Suisse, il est souvent vu comme une valeur refus, justement, encore plus qu'un dollar. Mais par contre, la Banque Centrale Suisse, elle fait régulièrement des interventions au niveau de devises parce que c'est une petite économie, économie très riche, très réussie, mais la Banque Nationale Suisse doit garantir la compétitivité, en fait, favoriser son économie par rapport aux autres. Parce que si tout le monde se met à acheter le franc suisse pour se cacher d'une crise, forcément, ça prend de la valeur comme ça se passe aujourd'hui, dans l'année 2022, quand maintenant, le franc suisse est devenu plus cher que l'euro. Je pense que ça n'a jamais arrivé de passer. Peut-être que c'était le cas, mais je ne me souviens pas. C'était peut-être il y a longtemps. Et dans tous les cas, voilà, vous devez toujours garder en tête que France-Suisse, c'est quand même une devise souvent manipulée par la Banque Nationale Suisse. Donc, mettre tous ces fonds dans le franc suisse, comme conseillent certaines chaînes YouTube, c'est pour s'échapper à la catastrophe de la faillite de l'euro. Ce n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, certainement pas tout votre patrimoine. Ensuite, elle a une grosse devise japonaise, mais on en parle assez rarement parce que c'est loin. On ne sait pas trop comment y investir, hors passer par le Forex. Donc, du coup, devise japonaise, je pense que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Elle est très importante pourtant. C'est la troisième économie mondiale et on peut tout à fait justifier une présence de la devise japonaise dans son patrimoine. Voilà, en gros, ça, ce sont des vises principales. Après, il y a les devises des pays nordiques. Les pays nordiques, c'est quand même des relativement petits pays et les devises sont, on va dire, quelque part locales. Mais rien n'empêche, quand vous investissez sur des valeurs éventuellement scandinaves, choisir d'investir dans leur devise locale tout simplement pour la diversification. Et maintenant, un point super important, c'est les prêts. Les prêts, quand vous empruntez en devise ou en euro ou n'importe lequel, vous êtes structurellement short sur cette devise. Si vous empruntez en euro, on s'en fiche parce que c'est notre devise de base, je parle de ce principe. Et donc, cela veut dire short, long, on ne le ressent pas. Mais par contre, c'est différent pour des personnes qui ont, il y a longtemps, emprunté en France-Suisse quand le coût était à 1,50 par rapport à l'euro. Donc du coup, vu que c'est une position short, vu que France-Suisse maintenant, elle est très chère, ces personnes, elles sont obligées de payer les échéances bien plus chères. Vous imaginez, vous avez pris 50% d'euros sur votre échéance de prêt. Et c'est le cas pour ces personnes-là aujourd'hui. Même plus que 50%, ils doivent payer beaucoup plus cher leur crédit immobilier que s'ils avaient emprunté 1 euro. Donc faites quand même beaucoup attention si vous empruntez pas en votre devise de base parce que c'est une position short. Et donc, vous allez devoir payer beaucoup plus d'argent pour éventuellement, si la devise prend de la valeur par rapport à votre devise de base. Ça, il faut vraiment faire beaucoup attention parce que cette erreur peut vous coûter vraiment très cher si vous empruntez gros pour, par exemple, l'achat de votre maison, votre maison principale ou un gros investissement immobilier parce que du coup, c'est un engagement à très long terme. Ce sont des sommes conséquentes. Et après, pour changer les choses, il faut se souhaiter et tout le monde ne sait pas se souhaiter. Donc faites quand même beaucoup attention quand vous empruntez sur tout. Voilà, maintenant, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. J'ai mon portefeuille de bourse, comme vous le savez parfaitement. J'ai mes prêts immobiliers. J'ai mon épargne. Pour moi, il y a deux devises comme je l'ai déjà mentionné. C'est le franc-suisse et l'euro. Principalement, c'est l'euro. Et j'ai fait le choix de faire une répartition de mon patrimoine 50-50 entre l'euro et le dollar. Le dollar, pour moi, il doit être omniprésent dans mon patrimoine. Généralement, via l'achat des actions américaines. Vous savez très bien que j'investis beaucoup dans les actions américaines. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je le fais. Évidemment, ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons parce que moi, j'aime bien investir dans les actions américaines en dollars. Ça me permet de diversifier mon patrimoine qui est largement un euro. Après, pour le franc-suisse, naturellement, je réserve 10% dans mon portefeuille parce que c'est quand même une devise importante dans mon patrimoine, mais c'est un cas très particulier. Si vous êtes dans ce cas-là, je pense que vous avez aussi du franc-suisse dans votre patrimoine. Ensuite, les plus petites devises, je n'y en repars. Par exemple, quand j'investis dans les valeurs anglaises, j'aime bien de les acheter en GBP avec le livre Sterling. Ou bien, ça m'arrive très rarement, j'investis dans les valeurs scandinaves. Aujourd'hui, je n'ai aucune valeur scandinave dans mon portefeuille, mais je n'en ai eu dans le passé. Je peux investir dans leurs devises locales tout simplement pour diversifier, mais je ne dépasse pas généralement 10% pour toutes ces devises un peu exotiques. Ce n'est pas des pays émergents, bien évidemment, mais quand même, ce sont des devises relativement exotiques. Donc, du coup, j'essaye pour l'ensemble de ces devises, maximum 10% de mon portefeuille. Ce qui est dommage dans mon portefeuille qu'aujourd'hui, j'ai 0 centime sur la GPY, sur la Yen japonaise. Et c'est dommage parce que le marché japonais, c'est une troisième économie au monde. Encore une fois, j'aimerais bien commencer à y investir avec Yen japonaise. Faites par contre beaucoup attention quand vous choisissez votre broker parce que certains brokers peuvent vous proposer les frais exorbitants pour passer les ordres sur les marchés étrangers et en devises étrangères. Notamment, je me suis fait avoir avec Saxo Bank parce que Saxo Bank, sur le papier, ils ne sont pas chers mais les conversions qu'on m'en réalise, c'est une quasi arnaque. J'étais vraiment affolé quand j'ai appris comment ça marche. Et faites quand même beaucoup attention à ce qui est marqué dans les petites lettres dans votre contrat de bourse. Voilà. Donc, pour moi, la direction, c'est d'investir aussi dans les valeurs japonaises parce qu'il y a beaucoup de valeurs technologiques, des valeurs du sémiconducteur, pas mal de choses intéressantes qui se passent là-bas. Et on peut justifier vu la devise, vu le niveau de devise aujourd'hui. J'enregistre cette vidéo ce mi-septembre 2022. La devise japonaise, elle est très bon marché par rapport à dollars. Et donc, c'est probablement un moment pour s'y intéresser. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez votre portefeuille si vous tenez compte des devises, si la devise représente une partie, en fait, l'approche par devise représente une partie de votre stratégie. Et comme ça, on saura un peu tous l'expérience de chacun dans ce domaine. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt au main du cash. Bye bye.